bonjour à toutes ces vitesses aujourd'hui on se retrouve pour les un an de jeu pc puisque on est le 8 mars 2020 et j'ai commencé à peu près à jouer en mars 2019 sur pc et du coup on se retrouve encore une fois sur iron sag puisque à la base je voulais faire sur rainbow six sièges c'est le seul jeu que j'ai acheté sur pc mais après avoir fait la partie qui a duré 45 minutes c'était beaucoup trop long et ce n'est pas possible de de mettre ça donc du coup je vais faire une petite partie rapido sur iron sag qui est un espèce gratuit en toute façon et ça fait moins six mois que je n'ai plus joué à iron sag puisque de mars jusqu'à juillet j'ai joué assez souvent sur pc donc en alternant un petit peu du gof légende iron sag et d'autres jeux que j'ai sur l'ordi par exemple counter strike bon ça j'ai fait une vidéo sur enfin j'ai fait une partie en vidéo après j'ai pu jouer au jeu il ya quoi d'autre les jeux sur steam j'ai pas forcément joué non plus et world war 2 à l'époque j'ai joué encore un petit peu monster hunter world ça va être depuis la vidéo j'ai pas joué mais voilà j'arrivais quand même à jouer sur pc de façon assez régulière sans abandonner évidemment la console mais c'est vrai que depuis août septembre bah j'ai plus forcément trop trop jouer sur pc alors surtout depuis que pokémon épais bouclier est là alors là c'est fou console ça fait peut-être cinq mois ou quatre mois maintenant ça va bientôt faire cinq mois que épais bouclier sont sortis et ça va faire cinq mois que je joue que pokémon épais bouclier quasiment alors où est-ce que j'en étais dans le jeu ça fait six mois on va prendre ça donc le but on va faire juste une partie parce que 45 minutes de r6 c'était beaucoup trop long et c'était pas du tout intéressant donc normalement j'ai reprimé touche mais à c'est pas la mme à merde je me suis gouré de mode bon c'est pas grave attendez que je reprends un petit peu ok c'est pour viser tirer d'accord donc que je reprends un petit peu les mais tous voilà donc c'est bien c'est bien c'est bon c'est bon quoi sur pc par exemple alors league of legends vous avoue que jouer du pvp sur league of legends franchement j'aime pas du tout je préfère jouer contre des bottes en fait cinq vrais joueurs contre cette boîte c'est franchement c'est ce que moi je préfère le jeu à jouer sur league of legends mais ça fait six mois que j'ai pu jouer mais j'ai regardé les world dans la finale de des ward l'aller j'y tout contre les phoenix mes soeurs ça fait comme pas mal de temps que j'ai pu jouer ce jeu et ça fait du bien de rejouer à fps sur pc en tout cas ce que j'appelle un vrai fps ce qu'on prend de rainbow c'est que c'est c'est trop de l'infiltration d'anticipation etc voilà après évidemment j'ai pas non plus jouer que sur pc pendant un an j'ai fait à peu près six mois pc console assez régulier et septembre j'ai un petit peu délaissé le pc pour vraiment plus sur console il doit depuis que l'été bouclier est arrivé assez fou console mais je veux dire sur pc il ya un jeu que par contre que j'attends avec impatience ça ça fait un petit peu c'est un overwatch 2 sur pc franchement il me tente bien de le faire sur pc le 1g sur ps4 ne sont sans y avoir joué je suis joueur niveau 20 et j'ai même pas en train de débloquer les parties classées au bon s'il fait qu'a fait chier cette tourelle enfin cette sentinelle on va faire genre on fait de la mme mais le problème de rainbow voilà c'est que c'est que de la mme enfin non c'est que de la recherche et destruction en fait et c'est pas forcément mode de jeu qui me convient trop c'est pour ça que j'ai acheté le jeu à 12 balles avec la saison 1 des agents déjà disponibles parce que le jeu de base il coûte 10 et la saison une avec c'était 12 bon bon autant partir sur la saison une déjà débloqué et comme ça j'avais un petit peu d'agents pour pouvoir jouer un petit peu mais c'est vrai que j'ai pas forcément en tout j'ai dû jouer 7 heures en multijoueur et trois heures en pve donc à faire l'émission l'émission sont sympas mais voilà le problème c'est que c'est pas un gameplay qui est fait pour moi c'est vraiment du fps joueur contre joueur sans que ça soit du témoeur qui est et c'est vrai que hier non je disais que la présentement pc enfin pour un jour maintenant pour un jour console je disais qu'il ya un an étant joueur console il ya encore un an de ça la prise en main sur pc c'était assez perturbant va dire mais finalement franchement non au bout de deux semaines c'est vraiment c'est vraiment easy quoi et même en ayant plus joué à ce jeu depuis six mois bon après ça c'est un fps mais c'est vraiment ça rend très plaisant ouais franchement voilà après j'aime rejouer après sur overwatch 2 non au sur overwatch sur ps4 et même à titan fall puisque je me suis lancé titan fall 2 sur ps4 et j'avais limite du mal en fait avec le joystick surtout qu'au niveau de la sensibilité j'avais un peu du mal à me remettre sur overwatch tête en fall 2 également en ce qui concerne les touches pour viser attendez je crois qu'il ya un ennemi à voilà à l'époque quand je commençais je visais avec le clic droit maintenant je visais que le clic gauche et je tire avec le clic droit chose que je faisais inverse tout au début par rapport au réflexe de la manette mais franchement c'est vraiment les deux d'en est maintenant c'est en fait il suffit une semaine de jeu même quelques heures de jeu et si c'est vraiment pas stabilisant enfin ne seront pas déstabilisant plutôt mais ouais c'est cool après évidemment j'ai donc pendant six mois j'ai joué de façon pas intense mais j'ai moins joué que ce que j'aurais pu penser en fait en achetant mon nouveau pc il ya un an après évidemment et j'ai reçu j'avais également reçu fortnight avec l'achat de ma carte graphique ça je n'ai pas lancé et monster hunter world les jeux que j'avais fait lors de ma première vidéo bah j'ai pas relancé mon temps en temps au revoir depuis que j'ai fait ma vidéo justement ou alors deux j'ai dû faire une partie après mais il ya eu black ops 4 de black ops 4 je laisse sur console mais je n'ai pas sur pc et encore j'ai dû faire deux parties en multijoueur mais ça m'a vraiment pas plus le petit joueur de black ops 4 et franchement mode un morpheur m'attire pas du tout alors franchement sur pc le prochain jeu que j'attends c'est vraiment overwatch 2 puisque le seul jeu que j'ai acheté honnêtement sur pc c'est rango 6 league of légendes ça me saoule en fait ou alors vraiment qu'on des bottes j'aime bien jouer contre les boîtes mais pas du pvp la commu elle est vraiment un peu h6 tu perds une tour l'équipe va abandonner c'est pas ce bordel il sait même pas où on est on est à 28 20 j'ai peut-être j'ai peut-être dû choisir vraiment de la mme au pire c'est pas très grave j'ai même pas s'il faut qu'on perde des points pour qu'on en gagne dégagé c'est un allié ah putain j'ai même plus qui qui j'ai l'impression de jouer à tête et une folle 1 où tu sais pas la différence entre les bottes et les vrais ennemis non le pied pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas nos points j'ai pas compris ensuite je ne suis pas forcément non plus très j'ai pas cherché en fait sur steam des jeux pour être gratuit et sympa à jouer juste que j'étais chargé les jeux blizzard parce que diablo etc sont gratuits en tout cas l'installation de chargement est gratuit il ya le jeu de cartes la air stone je sais pas si je le prononce comme il faut le problème en fait que ces joueurs j'ai installé mais j'ai pas joué parce que j'avais pas forcément envie pareil dofus j'ai installé ce qu'avec un pote on voulait jouer mais finalement moi c'est un peu tombé à l'eau du coup j'ai plus de jeu installé non joué que de jouer et installé ah d'accord pour qu'on reste sur la zone ah merde j'ai pas capté ça en fait voilà bon là c'est fait honnêtement la suite d'entre qui met mon aventure sur le jeu pc je sais pas je pense que je vais un peu comme je fais là je pense que deux jours de façon occasionnelle c'est plus adapté pour moi quand même que je quitte pas le le monde console et surtout qu'en plus sur console il ya la ps4 là il ya la one et la suite plus la switch la ps4 et après la la one la one ah putain c'est la console que je joue le moins le seul jeu que je joue sur la xbox one c'est à l'eau 5 c'est tout en tout cas pour le multijoueur mais après la switch ni à splatoon 2 bon bah honnêtement j'ai arrêté de jouer ce pas tout ne pas ce qu'il ya plus de festival depuis maintenant plus d'un an quasiment pas six mois ou voir ouais six à neuf mois même plus tôt mais après évidemment j'ai arrêté de jouer certains jeux pour jouer à d'autres sur la suite là c'est vraiment que du pokémon en ce moment là j'arrête un petit peu parce que avec le pokémon home j'ai pu récupérer tous les pokémons je pense qu'on a peut-être dû partir sur vraiment de la mme parce que je fais un peu n'importe quoi je sais même pas combien de points il faut à faute 1 80 points après j'étais pas non plus la meilleure arme je sais pas s'ils ont débloqué des nouveaux trucs sur ce jeu mais on a bientôt perdu le reste trois points à gagner ça que j'avais complètement zappé l'objectif je me suis pas rendu compte qu'il y avait vraiment un objectif défaite bon bah c'est tout bon pour cette vidéo qui dure combien de temps à 12 minutes moi c'est très bien confirmé aux 45 et de tout à l'heure quand j'ai dit un jeu pc j'ai plus jouant pas que en vidéo ça c'est sûr putain le carnage qu'il a fait le mec après ouais cette année je pense que quand le overwatch 2 va sortir je le prendra sûrement sur pc parce qu'il me tente bien j'ai bien aimé la version console mais j'ai pas en fait le j'ai pas forcément bien aimé joue sur 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 console déjà le fait aussi surtout qu'il ya l'abonnement qui était payant sur internet j'ai joué pendant plusieurs mois non-stop non-stop de façon à régulière gérer mais sans m'intéresser à fond dessus non bah c'est tout pour cette vidéo dès un an de jeu pc qui est encore une fois sur iron sac mais c'était le jeu qui était plus facile à tourner et le plus le plus rapide à faire donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine c'est le tout le monde oh oh oh